Qu'est-ce qui fait que certains photographes de rue semblent toujours montrer des photos d'une simplicité extrême et en même temps qui sont fascinantes à regarder ? Le premier élément que vous devez comprendre est que l'on ne connaît qu'une part infime du volume de photos produits par un photographe de rue. Le plus important est d'être là et de photographier. Si vous n'êtes pas là, vous ne verrez pas de photos. Une fois que vous avez intégré une pratique régulière de la photographie de rue, vous verrez se développer des qualités particulières que j'ai résumées ici en 5A. Ces astuces ou cette méthode 5A, c'est simplement un moyen mnémotechnique pour vous motiver à aller faire de la photographie de rue et un prétexte pour vous montrer les photos de quelques grands maîtres de la photographie qui pourront peut-être vous inspirer. Premier A, A comme attention, observez et soyez attentifs. La photographie est un jeu de curiosité. Vous devez avoir une curiosité sincère pour pouvoir faire attention à tous ces petits détails que les autres ne verront pas. Le photographe Georgi Pinkassov, quand il parle de photographie de rue, nous dit ainsi la seule chose qui compte est la curiosité. Pour vraiment faire attention à votre environnement, je vous propose un exercice que vous pouvez faire n'importe où quand vous faites de la photographie de rue ou même tout de suite pendant que vous regardez ou écoutez cette vidéo. Cet exercice va vous prendre littéralement 30 secondes. Si vous êtes en train de faire de la photographie de rue, une fois que vous avez entendu l'énoncé de cet exercice, mettez sur pause, enlevez les écouteurs, arrêtez-vous et regardez simplement droit devant vous. Pour me concentrer, je sais que ça m'aide de simplement prendre trois inspirations. Si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche et observer simplement ce qui vous entoure. Notez comment notre regard, notre attention, va d'un endroit à l'autre, peut-être de manière aléatoire, peut-être juste parce que quelque chose a bougé. C'est comme si nous avions un zoom et que nous zoomions sur un élément dans notre champ de vision. L'exercice que je vous propose ici est d'avoir un regard large, aussi large que notre champ de vision, sans hiérarchie, sans s'arrêter particulièrement sur un élément ou un autre, sans scanner le champ de vision. Juste, observez dans son ensemble le monde qui nous entoure pendant quelques semaines. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez vous demander, dans ce que je regarde, qu'est-ce qui pourrait faire une photo ? Et ainsi, vous réaliserez que tout peut être pris en photo. La question n'est donc pas de quoi vous allez faire une photo ensuite, mais plutôt de quoi vous avez envie de faire une photo. De quoi êtes-vous sincèrement curieux ? Ce qui attise votre curiosité, naturellement, votre attention et votre regard vont s'y attarder. Et essayez ensuite d'en faire une photo. Je vais conclure cet exercice avec la phrase de la photographe Mélanie Heinzik, que j'aime particulièrement. Deuxième A, A comme anticipation. Maintenant que vous avez affiné votre regard et activé votre curiosité, en photographie de rue, je vous conseille de toujours regarder au loin. Regarder à distance pour pouvoir imaginer une photo, vous placer de manière à l'obtenir et de ne lever l'appareil qu'au moment opportun. Vous devez anticiper, presque renifler, une photo. C'est une des meilleures méthodes pour avoir des photos étonnantes et pour ne pas être repéré en train de mitrailler tout ce qui bouge. Anticiper une photo, c'est d'abord choisir un sujet ou l'objet de son intention, et ensuite, c'est se mettre au rythme de la foule, au rythme de son environnement. Joel Meyerowitz parle lui aussi du rythme des rues, quand il photographie intensément dans les rues de New York avec son ami Gary Vinogrand, entre 1962 et 1965. Joel Meyerowitz dit ainsi, timing, intuition, c'est ce sixième sens que vous ne pouvez pas vraiment décrire à quelqu'un. Je ne voudrais pas aller de manière trop lourde sur cette partie mystique de la photographie, mais si vous êtes à un endroit suffisamment longtemps, que vous soyez en canoë le long du Grand Canyon, ou si vous marchez le long de la 5e avenue à New York, vous commencez à apprendre le cours de la rivière ou des rues et à comprendre le comportement des gens. Si vous voyez une anomalie dans la foule ou sentez un changement de densité à 15 ou 20 mètres, vous allez vous préparer et essayer d'observer ce qui s'y passe, ce qui va arriver. Vous commencez à prévoir et à vous projeter en position, et alors peut-être que ça viendra de votre côté. Notez bien que Joel Meyerowitz nous dit ici si vous êtes dans un endroit suffisamment longtemps. Se mettre au rythme de la ville et anticiper les photos va prendre du temps. J'appelle aussi parfois cette concentration « entrer dans la zone » où notre attention est totale. Troisième A, A comme approcher. Vous connaissez certainement la célèbre phrase de Robert Capa, « Si votre photo n'est pas assez bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. » L'un des photographes les plus réputés pour s'approcher très près de ces sujets était Gary Vino Grande. Et le meilleur pour l'évoquer, c'est bien sûr Joel Meyerowitz lui-même qui parle de son ami et de comment il s'approchait en photographiant. Joel Meyerowitz dit ainsi « Gary Vino Grande avait une hyperpersonnalité. Il donnait un tempo tellement fort dans la rue qu'il était impossible à suivre. Vous aviez juste à adopter son mouvement. Nous regardions chacun de notre côté, l'action autour de nous, mais je n'ai jamais vraiment adopté sa manière de travailler et de photographier. Vous pouviez le voir dans ses photos. Elles étaient tellement chargées. En les voyant, vous commenciez à comprendre sa manière physique de prendre des photos. Elles vous montraient de manière évidente qu'elles étaient prises sans aucune hésitation. S'approcher en photographie de rue est certainement ce qui peut générer le plus de peur. Et dans mes ateliers, j'aide des photographes à s'approcher, mais surtout à trouver la distance qui leur convient. J'aime particulièrement comment Alex Webb interprète la phrase de Robert Capa en l'apprenant au sens figuré. Être proche de ces sujets, c'est avoir de l'empathie pour eux et les comprendre. En interprétant la citation de Robert Capa, Alex Webb nous propose aussi de nous intéresser au monde qui nous entoure, aux personnes qui sont photographies. Plus vous en apprendrez sur votre sujet, plus vous en serez proche. Quatrième A, A comme accepter. 99% des photos sont ratées. C'est une réalité brutale. Les photographes de rue sont dehors, surtout pour faire des mauvaises photos. Et c'est ok. Trouver une photographie intéressante dans la rue est extrêmement dur. C'est rare et c'est précieux. Avec le temps, vous verrez que si vous réalisez une bonne photo dans le mois, une photo qui tient au mur, c'est déjà un excellent rendement. Aimez le procédé, aimez la pratique de la photographie de rue et ne vous attachez pas aux résultats. Si vous êtes dehors suffisamment longtemps et que vous aimez sincèrement cette curiosité, cette pratique, vous trouverez des photos intéressantes et originales. Le procédé est long, très long. Je suis convaincu que le talent n'existe pas. que la qualité d'un ou d'une photographe résulte de sa capacité à répéter les efforts et à savoir analyser son travail pour l'améliorer. Comme le dit Massouard, le célèbre photographe de rue, achetez une taille de chaussures confortable, ayez un appareil autour du cou en toutes circonstances, gardez l'écoute fermée, soyez patient, optimiste et n'oubliez pas de sourire. Cinquième A a comme authenticité. Je pars du principe que toutes les photos ont été faites dans tous les genres que j'aime et que je pratique, et souvent par de bien meilleurs photographes que moi. Mais cela ne m'empêche pas d'aimer la photographie de rue et d'essayer d'y apporter ma petite pierre à mon petit niveau. L'authenticité dont je vous parle, ce n'est pas vraiment être original. Être authentique, c'est arriver à créer des photos qui soient indéniablement les vôtres. C'est produire des photos qui vous ressemblent. Comment développer une photo authentique ? Des photos qui me ressemblent. Première étape, photographiez beaucoup et intensément. On en a parlé. Deuxième étape, inspirez-vous d'autres artistes. Choisissez des photographes dont vous aimez la pratique ou les messages qu'ils portent. Troisième étape, choisissez des sujets qui attisent une curiosité sincère. C'est seulement au vous passionnant pour vos sujets que vous arriverez à produire le travail nécessaire. Et la curiosité est le point de départ de la passion. Concluons cette exploration de la photographie de rue avec Eliott Erwitt. J'observe, j'essaie de divertir, mais je veux avant tout des photos qui ont une émotion.